Alors, bienvenue dans cette cinquième partie. Rappel, tire-à-lire 1, classe utilitaire contenant des méthodes statiques, classe de données statiques, et classe utilise la donnée statique. Ça dit les méthodes ici utilisent les données statiques. Donc, tire-à-lire 2, on combine les deux ensemble pour créer une classe, disons, encapsulée statique, donc un singleton statique, et à ce moment-là, vu que les deux sont combinés ensemble, on peut mettre la donnée ici en getPrivateSet, ce qui permet de mieux la protéger. Mais, une lacune importante de ce modèle-là, c'est que la classe est non-instanciable. Il existe une seule tire-à-lire, on ne peut pas créer un array ou une liste de tire-à-lire. Tire-à-lire 3, on utilise plutôt une méthode, pas une méthode, une classe de données instantiables pour stocker le montant et des opérations qui sont dans une classe statique séparée utilitaire. Mais, ce modèle-là a les lacunes associées à la tire-à-lire 1, c'est-à-dire que les données ne sont pas vraiment protégées. Tire-à-lire 4, on a amélioré la tire-à-lire 3, les données sont toujours non protégées, mais au moins, l'écriture du code est simplifiée et plus lisible grâce aux méthodes d'extension qui sont dans la classe, ici, opération 4. Ce qui nous amène à l'objectif du TP partie 5, on va développer un modèle de tire-à-lire instantiable meilleur que le modèle 3, mais qui, malheureusement, ne possède pas la simplicité d'écriture du modèle 4. On va procéder comme pour le modèle 2, c'est-à-dire qu'on va encapsuler la donnée avec une propriété getPrivateSet. Préalable, partie 1 à 4. Alors, sans plus attendre, la tire-à-lire 5. Donc, la tire-à-lire 5. Le modèle 5 procède comme pour le modèle 2, mais en utilisant une classe instantiable, donc non statique, au lieu d'une classe statique. On combine les données et les méthodes dans une même classe. Les méthodes vont rester cependant statiques. Donc, on doit l'indiquer dans le diagramme, parce que les classes non statiques en jaune possèdent par défaut des méthodes non statiques. Donc, par exemple, ici, on a notre classe non statique qui possède un champ non statique ou une classe d'instanciable qui possède un champ d'instance, une donnée d'instance. Et ici, on a une classe statique qui possède des méthodes statiques. Mais quand on prend les méthodes statiques, qu'on les met dans cette classe-là, ça reste des méthodes statiques, mais cette fois-là, on doit mettre statiques devant parce qu'il faut indiquer que c'est des méthodes statiques. Parce que par défaut, si on ne l'indique pas, ça veut dire que ce sont des méthodes non statiques ou des méthodes d'instance qu'on va voir dans la partie 6. Donc, si on compare le modèle 2 versus le 5, donc le modèle 2, c'est des données ici, une donnée statique qui est combinée avec des méthodes statiques et on obtient un singleton ici. la partie, le modèle 5, c'est des données statiques combinées avec des méthodes statiques, des données, c'est-à-dire non statiques, combinées avec des méthodes statiques. Ça donne une classe encapsulée, mais d'un type un peu particulier parce que les méthodes ici sont statiques. C'est assez rare qu'on crée un modèle comme ça, mais au moins, on voit qu'on peut le faire. Le C, on l'utilise pour une classe, disons, typique, classe encapsulée typique qu'on rencontre en programmation objet. Donc, C, c'est pour classe ou classe typique. Donc, D, c'est pour classe de données. U, c'est pour utilitaire. S, c'est pour singleton ou classe statique, si vous voulez. Et C, c'est pour classe standard, d'une certaine façon. Donc, en C Sharp, maintenant, dans Tire à lire libre, coder la classe Tire à lire 5. Donc, on va ici Tire à lire 5 avec le champ, mais le champ, la propriété et les trois méthodes statiques. Ici, on utilise une propriété ici, getPrivateSet. Pourquoi? Parce qu'on peut le faire. Ensuite de ça, ajouter le fichier test fourni, modifier les initiales, mes initiales pour les vôtres et finalement, tester. Donc, vous devriez obtenir ce que vous voyez ici. Donc, vous faites la saisie. Alors, voilà. En résumé, le modèle 5 possède la protection des données du modèle 2 et le caractère instantiel du modèle 3 sans toutefois posséder l'écriture naturelle et lésite du modèle 4. Faites un comité de push. Ce qui nous amène à créer une nouvelle Tire à lire dans la console. Donc, ajoutez ici une Tire à lire 5A avec le thème de menu correspondant pour faire les opérations. Faites une saisie. Ensuite, faites un démo où est-ce que vous allez déposer 888 $ dans la Tire à lire 4A et 1000 $ suivi d'un retrait d'un dollar dans la Tire à lire 5A. Faites une saisie. Je vais montrer ça. Maintenant, au niveau de la persistance, quittez le programme de façon avec les touches du clavier. Donc, en suivant les instructions du menu. Puis, ouvrez à nouveau. Normalement, vous allez voir ici vos montants qui sont récupérés. 888 $, 999 $. Et, cependant, l'historique n'est pas récupéré puisqu'il ne fait pas partie des données qui sont persistées. Une fois que vous avez fait ça, vous faites un reset pour vérifier que tout revient à zéro. Alors, voilà. Donc, on a ajouté une instance d'une Tire à lire 5 dans notre programme console. Faites un comité de push. Conclusion et remise. Donc, la Tire à lire modèle 5 combine une propriété d'instance avec des méthodes statiques pour opérer sur cette même propriété-là. Elle possède la protection des données du modèle 2 et le caractère instantien du modèle 3 sans toutefois posséder l'écriture naturelle et lisible du modèle 4. Historique. Faites la saisie. Normalement, deux commits. Auto-évaluation. 3 points pour la Tire à lire 5. 7 points pour la console 5. Pour un total de 10. Déposez l'outil sur l'IA avec le PowerPoint et votre durée. Voilà. C'est fini. C'est fini. 3 points pour la Tire à lire. À lire 5.